Monsieur le adjoint, Madame la vice-présidente du conseil départemental, Monsieur le Président, Monsieur Sabinia qui nous fait l'honneur d'être là. Alors, Madame Chabal, que j'ai vraiment grand plaisir, jeune retraite, ancienne directrice de la protection de la population et de la cohésion sociale qui nous a fait le plaisir de nous rejoindre, et le nouveau directeur, enfin déjà depuis quelques mois, Monsieur Inizan, qui est ici. Mesdames, Messieurs, d'abord merci de m'avoir invité. Et je le disais tout à l'heure à ma part et à vos responsables, je ne vais pas à toutes les assemblées générales ou toutes les associations, parce qu'effectivement, le Président Boulussure avait raison tout à l'heure de dire que si je le faisais, je ne ferais que ça, vu le nombre d'associations, mais il me semble qu'en tant que représentant de l'État, je me dois, et c'est un peu d'ailleurs de la même façon que je me suis rendu il n'y a pas longtemps au congrès de l'UNAF qui se tenait à Carcassonne, je me dois d'être présent auprès des structures qui, me semble-t-il, non seulement, évidemment, travaillent avec des fonds publics, mais aussi travaillent en étroite collaboration avec les services de l'État et surtout au service de nos concitoyens. Donc, je ne voudrais pas que vous viviez mon passage comme un privilège, parce que ce n'est pas un, mais c'est plutôt une reconnaissance de ma part, de votre travail, je pense que souvent, les gens disent qu'on est honoré par la présence du préfet, ce n'est pas vrai, c'est moi qui suis honoré que des gens comme vous travaillent pour la cause publique, donc prenez cette reconnaissance dans l'autre sens. Alors, c'est vos 40 ans, et 40 ans, évidemment, c'est un moment, j'allais dire, de maturité, bon, pour ma part, je l'ai déjà passé il y a longtemps, mais c'est un moment, je crois, important pour une association, parce que c'est vraiment le moment où on peut vraiment juger de ce que l'on a fait, et je crois que vous pouvez être vraiment fiers du travail que vous avez accompli. Je crois que, si mes chiffres sont bons, cette année, vous devez être aux côtés de 700, à peu près, personnes en situation de handicap que vous accompagnez, et je voudrais ici saluer le travail de vos salariés, qui, je crois, sont quand même assez nombreux, et surtout aussi des bénévoles, qui font un travail extraordinaire auprès de vous, et auprès de toutes ces personnes. Ensuite, vous dire que, ce qui m'a plu dans la démarche que vous avez initiée, mais c'est aussi vrai dans d'autres départements, non, enfin, c'est quand même vrai, surtout ici, c'est que vous ne faites pas que remplir des obligations, j'allais dire purement juridiques ou statutaires, auprès des personnes qui sont sous tutelle. Vous êtes vraiment dans l'accompagnement, et quand je dis dans l'accompagnement, c'est dans l'accompagnement de vie, tout à l'heure, on va, j'imagine, vous allez parler de ces parcours de vie, de l'autonomie, mais aussi, je crois, beaucoup de soutien aux familles, et ce qu'on appelle aux assistants familiaux, et aux gens qui essayent d'aider ces personnes. Donc ça, je crois que c'est quand même un travail formidable, parce que c'est un travail de longue haleine, un travail, j'allais dire, pas seulement de réseau, mais de grande humanité. Et puis, vous dire que, et ça, je le tiens de M. Nisan, et je crois que Mme Chabal en était aussi le témoin pendant des années, l'excellence du travail collaboratif que vous avez avec nos services, mais je crois aussi avec les autres structures, je pense à l'UDAF, je pense à la PAM, qui sont là, d'ailleurs, je les ai vus, qui fait que vous travaillez vraiment en très, très bonne coopération, en très, très bonne harmonie, et nous, en tout cas, nous n'avons vraiment pas à nous plaindre. Je peux même vous dire que si, dans tous les départements, la relation était aussi bonne, aussi apaisée, et aussi riche entre les services de l'État et les associations, peut-être que le système fonctionnerait mieux. Bon, en tout cas, dans le département de l'Od, il fonctionne très bien. J'en veux pour preuve que, finalement, moi-même, je suis assez réactif à vos demandes. Je veux dire par là que, récemment, vous m'avez saisi d'un problème à Guimou, à l'USAP, ou histoire de gestion d'argent de poche, je ne vais pas m'étendre, enfin, ceux qui sont de Guimou connaissent le sujet, et c'est vrai que, si vous voulez, quand un préfet reçoit ça, il peut se dire, pas tout, laissant les choses pourrir, si j'ose dire, de leur belle pourriture, et il en sortira toujours quelque chose. C'est un mode d'action, le pourrissement. Et je n'ai pas souhaité faire ça. Je n'ai pas souhaité faire ça, parce que je me suis rendu compte, évidemment, en lisant votre courrier, que nous mettions, d'abord, vos propres structures en difficulté, mais que nous mettions surtout les personnes, en situation de handicap, en difficulté, parce qu'on ne pouvait plus gérer aussi facilement que ça, le grand argent de poche, alors ça peut paraître anecdotique, mais j'ai demandé immédiatement, est-ce qu'une mission de médiation soit confiée à la sous-préfaite de l'IMU, je crois qu'elle tient une réunion dans quelques jours, et je crois savoir déjà que l'USAP, en train de regarder comment trouver un terrain d'entente, en tout cas, je souhaite qu'il en sorte quelque chose de positif. Vous avez constaté que je parle toujours sans note, j'ai le droit d'écrire des discours à l'avance, alors c'est toujours un peu casse-gueule, parce qu'on ne sait jamais trop à l'avance ce qu'on va dire, mais ça a un avantage, c'est que vous avez constaté que je, alors peut-être c'est parce que je n'ai pas fait l'ENA, je n'ai rien contre les énarques, mais je ne conceptualise pas, moi j'essaye de parler avec mon cœur, et puis j'essaye surtout d'illustrer avec des choses que j'ai vécues. Et je voudrais terminer mon propos par deux anecdotes qui m'ont beaucoup marqué. La première, quand j'étais tout jeune sous-préfet, j'étais sous-préfet d'Ambert, dans le puits de Dom, qui était un petit arrondissement, un peu très rural, très montagnard, entre Clermont-Ferrand et Saint-Etienne, et j'y étais au moment de la grande tempête de 1999. Et ça a été mon premier contact avec l'association tutélaire, parce qu'on s'est rendu compte que nous avions des jeunes majeurs isolés, en montagne, et qui se sont retrouvés coincés par la tempête. Et donc, dans cet arrondissement en question de la montagne, il faut savoir, après ça avait été un peu difficile, les routes étaient restées bloquées jusqu'au 20 janvier. La tempête, c'était le 26 février, je ne sais pas si vous imaginez. Donc ça a été trois semaines, avec vraiment la ville complètement encerclée par la neige, etc. J'avais même le souvenir que ce sont des équipes italiennes qui étaient venues nous sortir de là, parce qu'il avait fallu la coopération internationale pour essayer de dégager les routes. Bref, tout ça pour vous dire que j'ai découvert à ce moment-là, dans ma jeune carrière administrative, toute l'importance de ce que vous faites, parce qu'effectivement, nous avions des personnes en très grande difficulté, et donc je dois dire que peu de gens se soustaient. Peu de gens se soustaient. Et la deuxième anecdote, elle est un peu plus récente. Et là aussi, ça m'a beaucoup marqué, c'est vos collègues du Gers, quand j'étais préfet du Gers avant d'être préfet ici. Un jour, je visite une entreprise, et je vois un jeune garçon, qui était un jeune handicapé mental, et qui travaillait à la chaîne, et je voyais qu'il avait l'air heureux, et j'ai voulu savoir un peu son histoire. C'était un garçon qui avait perdu ses parents, donc il était vraiment tout seul, donc il avait un tuteur. et on s'était aperçu que quand il était plus jeune, il avait déjà commencé à travailler en CAT, il n'arrivait pas à s'épanouir, il n'y était pas heureux, il faisait des petites bêtises, il n'arrivait pas à se cadrer. Et c'est le tuteur, avec l'association derrière, qui a dit, mais je pense que si on l'accompagne vers une autonomie, on va réussir à le sortir de là. Et vous ne pouvez pas savoir le travail qui a été fait, enfin si vous le savez, parce que vous devez le faire, j'imagine, au quotidien, mais moi ça m'avait quand même beaucoup frappé. Et la première chose, ça avait été d'essayer de lui trouver un logement. Et ça, je peux vous dire que l'inquiétude, elle était grande, parce que c'était un garçon qui n'était quand même pas en très grande capacité de faire beaucoup de choses tout seul. Et la municipalité du petit village, c'est un tout petit village, c'était même plus petit que Pénottier, lui avait aménagé un petit studio, tout ça s'était bien passé. Et on lui avait trouvé cet emploi. Et du jour, je ne plaisante pas, parce que moi ça m'avait frappé, du jour au lendemain, ce gamin avait trouvé son autonomie. C'est-à-dire du jour au lendemain, il s'était mis, comme quoi, l'être humain a toujours des ressources, il s'était mis à... Il savait faire ses courses, il savait faire sa cuisine, il savait rentrer chez lui, il savait ne pas faire de bêtises, il allait au travail tous les matins à l'heure, et surtout alors, et ça, ça m'avait vraiment frappé, il avait été pris en charge par les salariés d'entreprise d'une façon vraiment extraordinaire, oubliant qu'il avait un handicap. Et ça, je crois que... J'ai discuté ensuite avec lui, et, bon, il ne parlait pas beaucoup, mais il m'a dit une seule phrase. Il m'a dit, j'ai une vie normale. Et là, je me suis dit, ben voilà, on a réussi, on a réussi quelque chose, on a réussi ça. Et ça démontre aussi que, finalement, ce qui est important, c'est de ne pas avoir peur, c'est la connaissance de l'autre. Je le dis parce que, on a un petit conflit, là, dans les Corbières, dans une petite commune, avec, on essaie d'installer une structure avec des personnes handicapées, et ce n'était pas le projet qui était initialement prévu. Ce qui était prévu, c'était une maison de retraite, avec des gens qui allaient faire leurs courses à la pâtisserie. Et alors, évidemment, la population vend de goût contre ce projet, parce que c'est quand même plus facile d'avoir des retraités sans handicap que d'avoir des personnes en handicap dans un élarge. Et quand je vois comment, à l'inverse, se comporte la population de l'Imbou, qui, elle, vit, avec énormément de gens qui sont en situation de handicap dans la ville, on s'aperçoit quand même que c'est souvent la peur de l'autre, enfin, la méconnaissance d'abord, la peur qui est liée à cette méconnaissance, qui fait qu'on arrive à un manque de solidarité. Et quand on commence à connaître, quand on commence à s'investir, quand on commence à être dans une relation humaine et de solidarité, cette peur disparaît. Et c'est là qu'on devient vraiment aidant pour l'autre. Et c'est là qu'on fait vraiment notre travail de solidarité en tant que citoyen dans une République équilibrée et apaisée. Voilà. Alors, je vais vous laisser, parce que j'ai un agenda un peu chargé, dans cette belle ville de Pénotier, où vous aurez remarqué qu'entre les habitants qui courent nus, couvertes de peaux de bêtes, et la baisse des impôts, le maire vous a quand même très clairement incité à venir vous installer dans une ville aussi accueillante. Je ne sais pas si dans l'autre, vous allez trouver autant de petites communes qui vous présentent autant d'avantages, en nature, si j'ose dire, pour pouvoir y habiter. En tout cas, je sais tous les efforts que Pénotier a fait en faveur du handicap, et donc je les en remercie. Vraiment, je prenais mon passage plutôt comme un salut de ma part et de la part de l'État pour toute l'action que vous me menez. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite une bonne journée. Applaudissements Applaudissements Applaudissements